Musique Elle a quitté son activité de conseil en entreprise pour se consacrer pleinement à l'association Petits frères et soeurs dédiés aux orphelins et enfants abandonnés Nadine Chatefaux est depuis deux ans déléguée générale de cette association humanitaire dont le bureau français est à Ponto Combo Cet emploi, un job de rêve, dira-t-elle Ses missions, coordonner les équipes et collecter des fonds pour mener à bien des projets en Amérique du Sud et en Amérique centrale mais surtout en Haïti, un pays qui a beaucoup souffert lors du séisme de 2010 Nadine Chatefaux est notre invitée dans Dites-moi tout Bonjour Nadine Bonjour Laure Je le disais en introduction, vous avez lâché votre activité qui marchait pourtant bien pour vous consacrer pleinement à l'association Pourquoi ce changement de cap ? C'était vraiment un coup de cœur Je pense que chacun rêverait un jour de lâcher une activité qu'il aime pour avoir une activité avec du sens donner son temps pour des enfants Cette finalité-là, moi c'était vraiment quelque chose qui me motivait par-dessus tout donc ça a été vraiment le coup de cœur et puis les valeurs de l'association aussi étaient très fortes accueillir comme ça ses enfants de façon inconditionnelle sans tenir compte des différences et puis j'ai envie de dire se battre pour ça je trouvais ça vraiment beau et motivant donc oui c'était un coup de cœur Alors avant d'en devenir la déléguée générale vous étiez bénévole au sein de l'association vous étiez chargée notamment de traduire la correspondance entre les enfants et leurs parrains et puis vous avez été ensuite salariée chargée de parrainage car c'est aussi là l'une des missions de l'association mettre en place des parrainages Comment ça marche ? C'est tout simple une personne qui aimerait être parrain parrain ou marraine nous envoie un coupon et puis dit voilà je souhaiterais peut-être parrainer cet enfant-là en Haïti ou au Salvador et donc elle donne effectivement une somme par mois c'est 25 euros ces 25 euros sont versés directement à l'orphelinat ça couvre tous les frais de vie l'hébergement, les soins, les habits, l'éducation enfin vraiment une partie de tous ces frais-là correspond à cet argent et puis en retour on lui envoie une petite fiche avec la photo de l'enfant son histoire et la correspondance que c'est quand même aussi vraiment un intérêt fort c'est créer le lien avec l'enfant la correspondance se met en place l'enfant écrit un premier courrier et puis au choix le parrain écrit plus ou moins régulièrement Je crois d'ailleurs qu'il y a environ 500 parrains et marraines en France et en Outre-mer est-ce que vous-même vous êtes marraine ? Alors j'ai été marraine pendant 5 ans d'un petit José Andrés au Salvador et puis bon il a poursuivi son chemin donc j'ai arrêté là pour le moment mais il n'est pas exclu que je recommence un jour voilà c'était une belle parenthèse et c'était agréable de pouvoir correspondre avec lui je l'ai rencontré au départ ils se demandaient un peu qui j'étais donc je me suis représentée et puis au bout de deux heures j'ai senti une petite main j'étais en train de parler avec ma collègue du parrainage là-bas puis j'ai senti une petite main qui m'a accompagnée en me disant je vais te faire visiter je vais te montrer ma chambre ça y est, vous avez adopté et c'était super, c'était vraiment super voilà alors vous oeuvrez dans 9 pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud mais l'association a choisi de concentrer ses actions sur Haïti vous soutenez notamment des orphelinats, des écoles et puis un hôpital pédiatrique quel est le rôle de l'association sur place ? alors sur place, l'oeuvre Nos Petits Frères et Sœurs tient vraiment à protéger en fait les enfants qu'elle accueille la première chose est de donner un foyer permanent parce que les enfants que nous recueillons sont orphelins ou abandonnés l'idée c'est de fournir vraiment une... comme une sorte de famille de substitution si je puis dire, stable et voilà, ça fait des... notre objectif c'est d'en faire des citoyens autonomes dans leur propre pays c'est important, c'est les enfants qui construisent l'avenir et dans des pays où on est notamment Haïti il y a des magnifiques choses qui sont faites, il y a aussi beaucoup de difficultés et les enfants c'est vraiment l'avenir, enfin voilà alors quand Haïti est frappé par les tremblements de terre, c'est en 2010 vous vous étiez salariée, comment vous l'avez vécu cet événement ? donc c'était vraiment un moment, enfin c'était une catastrophe humaine vraiment très très importante on a été très sollicités les premiers temps l'équipe sur Ponto était vraiment, si je puis dire, sur le pont presque 12 heures par jour à essayer de collecter des infos, savoir si on avait des victimes et tout de suite organiser l'aide d'urgence dans ces moments aussi terribles notre premier rôle c'est de collecter des fonds pour venir aider justement un peu dans l'urgence toutes les personnes qui ont perdu leur toit tout simplement et puis de l'aide psychologique, de l'aide alimentaire enfin tous les besoins vitaux donc on s'est vraiment tous mis tout de suite à travailler pour solliciter nos donateurs qui ont été vraiment généreux essayer de trouver d'autres donateurs qui ont été fortement touchés par cette catastrophe terrible donc je dirais ça c'était le point positif et de cette terrible catastrophe sont nées des initiatives merveilleuses on a tous nos grands, nos anciens qui sont venus nous voir là-bas aux orphelins en disant est-ce que vous avez besoin de nous ? ils sont venus au lendemain et en fait grâce à eux on a pu établir ce qu'on appelait un peu les camps enfin c'est un programme qui s'appelle FOAL c'était des camps où on réunissait des enfants qui avaient perdu leurs parents ou qui erraient au milieu des décombres et pendant l'après-midi, la journée ces fameux grands, nos anciens faisaient des activités ludiques justement pour un peu leur changer les idées donner des collations à boire vraiment des choses basiques et de ces camps, en fait ce programme qu'on appelle FOAL est née aujourd'hui les deux orphelinats enfin deux des trois qu'on soutient en Haïti Alors l'année dernière l'association a collecté je crois près d'un million d'euros pour Haïti est-ce que c'est difficile de trouver des fonds et surtout est-ce que les gens ne sont pas un peu méfiants vis-à-vis des associations humanitaires ? Alors je vais poser dans l'autre sens est-ce que les gens sont méfiants j'ai envie de dire une majorité des gens l'est et parce qu'on relaye parfois dans la presse des scandales, il y a toujours eu des scandales et malheureusement il y en aura toujours et ça nous porte préjudice un peu mais d'ailleurs pas qu'à nos petits frères et sœurs mais à toutes les autres assos un peu comme un ricochet donc ça je trouve ça un peu parfois injuste c'est pénalisant parce que il y a un travail qui est fait, qui est sérieux enfin on a une vraie légitimité sur place et puis ce qu'on pratique aussi parce que pour moi la relation donateurs c'est extrêmement important on est une petite équipe mais on a vraiment quelqu'un au standard ou même d'autres personnes de l'équipe qui répondent aux questions des donateurs au téléphone qui répondent au courrier, qui répondent au mail pour montrer qu'il y a quelqu'un derrière un numéro de téléphone il y a quelqu'un et ça c'est absolument fondamental pour bâtir la confiance et est-ce que c'est dur de trouver des donateurs j'ai envie de dire à la fois oui et non c'est de plus en plus dur nous on écrit beaucoup on envoie ce qu'on appelle des courriers d'appel aux dons à des personnes qui nous connaissent ou pas alors certaines sont très généreuses bon, elles sont ok pour donner une fois mais voilà alors j'ai une question surprise pour vous vous allez la découvrir sur cette tablette alors je vous la passe et puis vous appuyez au centre vous faites lecture allez-y oh là là on va voir oh je connais cette personne ah bon bonjour Nadine alors je voulais savoir si tu avais eu le temps de t'entraîner pour la prochaine sortie incentive pour le bullying voilà alors c'est votre collègue tout à fait Isabelle Isabelle oui oui c'est... de quoi elle parle de sortie ah là là oui 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 c'est ça oui on a eu l'opportunité de jouer au bullying une fois pour se détendre un peu parce que je n'ai pas dit mais on a des gros rythmes petite équipe beaucoup de choses à faire on est tous fort investis engagés et un jour on a eu l'opportunité d'aller au bullying parce que je dis ah j'aime bien le bullying je ne vais pas y jouer bon c'est vrai que je ne suis pas très douée à ce qui paraît elle vous a laminée bon elle exagère un peu non mais j'ai perdu clairement j'ai perdu et vous êtes une grande sportive non ? j'ai cru comprendre que vous avez fait pas mal de danse je faisais même un sport de combat non maintenant ? oui j'ai fait un peu de kung fu léger léger mais c'est d'abord mon premier amour c'est d'abord la danse sous différentes formes j'ai fait beaucoup de salsa tout ce qui est danse afro-caribéenne ça j'ai pendant très très longtemps je ne me demandais pas de démonstration super et puis il me faut un partenaire alors bon merci beaucoup Nadine la mission est terminée on va se prendre en photo toutes les deux pour garder un souvenir d'accord très bien alors on va se lever ok merci beaucoup Nadine merci Laure à bientôt vous aussi vous souhaitez apporter votre aide aux enfants haïtiens l'association collecte en ce moment vêtements fournitures scolaires produits d'hygiène et denrées non périssables et puis si vous souhaitez devenir parrain ou faire un don à l'association une adresse www.noptifrèresetsoeurs.org à ne pas manquer le 5 avril prochain un vernissage photo et une conférence intitulée les sourires d'Haïti quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité salut !